Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un roman graphique que j'ai adoré. C'est Sur un air de Fado de Nicolas Barral, donc aux éditions d'Argo. Je crois que je l'ai découvert en déambulant dans les allées du Festival du Livre de Paris. Ça m'a d'abord attirée parce que ça m'a fait penser à un graphisme que j'adore, qui est celui de l'adaptation de l'étranger de Camus. Donc par Ferrandez. Et j'ai regardé plus en détail et c'est un style de dessin que j'adore. Mais vraiment je suis fan de ce style de dessin. Ce sont des personnages qui sont très expressifs. On a l'impression de les voir bouger devant nous, de les voir s'animer sur les planches. C'est vraiment un style de dessin que j'adore. Et puis on a l'impression qu'un bon roman graphique, c'est aussi un roman graphique qui nous fait voyager. Et là c'était le cas puisque c'était un double voyage. Il y avait d'abord un voyage dans les paysages de Lisbonne au Portugal. Puis il y avait aussi un voyage dans le temps. Puisque nous nous trouvons dans cette histoire à l'été 1968. Alors 68 ici en France, c'est un peu symbole de protestation, de lutte sociale, de manifestation. Et au Portugal c'est un peu pareil. Ça je ne le savais pas du tout. En fait depuis 40 ans, en 1968, est installée la dictature de Salazar. Alors c'est terrible, ça va avec son lot évidemment de désagréments. La censure, la police, évidemment les violences policières. Et on a l'impression que dans cette société, il y a deux camps. Alors d'un côté, il y a les résistants. Ceux qui essayent à leur échelle de lutter contre cette dictature. Avec évidemment les étudiants, avec les professeurs et d'autres professions. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui ferment les yeux. Et Fernando Paes, qui est le personnage principal de ce roman graphique, on a l'impression que lui aussi, il fait partie de cette catégorie-là. Pourtant, quand il était jeune, il faisait partie de cette jeunesse qui était militante, qui était engagée. Et puis finalement, il s'est rangé. Il a vécu sa vie de médecin, avec sa patientèle qui était très aisée. Il vit une vie très confortable. Et puis un jour, il y a quelque chose qui va faire basculer sa vie. Il se dit qu'il ne peut plus être celui qui ferme les yeux. Et je pense que c'est pour ça que cette couverture prend tout son sens après. C'est qu'il est là, il déambule dans les rues, il fait son métier, il va soigner des prisonniers qui ont été victimes de violences policières sans forcément se poser des questions sur ces violences, sur les acteurs de cette violence. Et un jour, il va rencontrer un petit garçon, qui fait un peu un mini-attentat comme il peut. Donc il prend une déjection de chien, il le met dans un journal avec un pétard, et il le dépose sur le seuil du poste de police, sauf qu'il se fait attraper par un policier. Et donc c'est là que Fernando Paes va décider de prendre la défense de ce petit garçon. Sauf qu'il n'a pas la réaction qu'il attendait, puisqu'il ne va pas le remercier. Il va simplement montrer qu'il les considère au même plan. Que ce policier est finalement pareil que ce médecin. Les deux ferment les yeux, les deux sont acteurs en fermant les yeux de cette violence, de ces inégalités. Et il va se rendre compte qu'il ne peut plus fermer les yeux, qu'il doit agir, qu'il doit faire quelque chose. Et c'est là qu'il va commencer à repenser sa vie, à se remettre en question. Et on va être plongé dans ce contexte de lutte sociale, avec des flashbacks de lorsqu'il était jeune et lorsqu'il était militant. Et puis voilà, plein de planches qui nous plongent dans les réalités de ce Portugal sous la dictature. Donc c'est vraiment un roman graphique qui nous fait voyager, qui est très intéressant dans cette mesure-là. Et voilà, je ne connaissais pas du tout l'histoire du Portugal. Et j'étais très heureuse de la découvrir de cette manière, avec des dessins aussi beaux. Il y a huit chapitres avec une vingtaine de planches. On est partagé entre justement, voilà, des flashbacks de Fernando, la réalité, la manière dont il évolue, après cette rencontre avec ce petit garçon. Et c'est vraiment, voilà, un roman graphique qui est magnifique, qui est très agréable à découvrir. Donc c'est Sur un air de Fado, de Nicolas Barral, aux éditions d'Argot. Je vous le conseille vraiment, et puis j'en profite aussi pour souhaiter une excellente fête des pères à tout le monde. Et puis je fais un énorme bisou à mon papa qui regarde mes vidéos. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. A bientôt, au revoir.